Le retrait en magasin est la solution idéale pour connecter votre point de vente avec votre boutique en ligne. Ainsi, vos clients peuvent choisir votre boutique physique comme mode de livraison. Je vous montre maintenant comment configurer un point de retrait dans votre boutique Immensi. Pour commencer, rendez-vous dans votre manager. Dans l'onglet « Boutique », cliquez sur « Réglages », puis sur « Retrait magasin ». Cliquez sur « Ajouter un point de retrait ». Donnez un nom à votre magasin, par exemple le raffiné Centroville. Associez-lui une adresse postale, par exemple 19 rue Lamartine, 80 000 à Mier. Vous pouvez choisir de facturer ce mode de livraison. Indiquez le délai de conservation d'une commande au point de retrait, par exemple je vais choisir 7 pour 7 jours. Indiquez ensuite le délai de disposition de la commande, par exemple je vais indiquer « Votre commande sera disponible sous 24 heures ». Notez bien, vous n'êtes pas obligé de donner un délai. Si c'est le cas, le client devra attendre la notification par e-mail ou par SMS pour venir chercher sa commande. Choisissez l'adresse mail qui sera associée à votre magasin, par exemple boutique-centreville-leraffiné.fr. Définissez les horaires d'ouverture du point de retrait. Si vous ne fermez pas durant le déjeuner, vous pouvez choisir d'indiquer une tranche d'ouverture et une tranche de fermeture uniquement. Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Choisissez ensuite les produits de votre boutique en ligne qui seront disponibles au retrait dans ce magasin, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous devez ensuite indiquer comment va fonctionner globalement le retrait en magasin. Pour cela, cliquez sur « Mes points de retrait », puis sur « Configuration ». Cochez les cases selon ce que vous souhaitez activer ou non, parmi l'activation du service, le paiement en ligne, dans le cas inverse, le client devra payer directement lors du retrait en magasin, et choisissez si vous souhaitez activer une alerte SMS pour prévenir votre client que sa commande est disponible au retrait. La configuration par SMS est un très bon moyen de limiter les préparations de commandes qui ne seront jamais retirées. En effet, le taux de lecture sur un téléphone mobile est beaucoup plus important que par e-mail. Notez bien, le SMS nécessite d'avoir souscrit à un pack SMS. Vous trouverez évidemment toutes les informations dans la description de cette vidéo et également dans « Abonnement », puis « Pack SMS ». Si vous fermez un point de retrait pendant une durée fixe, par exemple durant un jour férié, vous pouvez le configurer dans « Créneau de fermeture ». Cliquez sur « Ajouter », indiquez une date et heure de début, puis une date et heure de fin, et enfin choisissez le ou les points de retrait concernés, et vous pouvez cliquer sur « Enregistrer ». Vos clients sont désormais prêts à venir collecter leurs achats directement en magasin. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos et nos tutoriels. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce pour nous soutenir. Je vous dis à très bientôt sur e-mon-site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada